Comment est considéré celui qui transgresse le jeûne du ramadan ? Celui qui ne jeûne pas sans raison valable doit se repentir à Allah car il a commis un grand péché et a désobéi à un ordre de son créateur. Il devra récupérer uniquement le jour manqué sauf si le jeûne a été rompu par l'acte sexuel car dans ce cas il devra non seulement récupérer le jour en question mais accomplir une expiation pour son péché. L'expiation consiste d'abord à libérer une personne, c'est-à-dire à acheter un esclave musulman puis la franchir car l'islam incite à libérer les hommes du jou et de l'esclavage chaque fois que cela est possible. Mais si cela n'est pas possible, comme c'est le cas aujourd'hui, il jeûnera deux mois consécutifs. S'il en est incapable, alors il nourrira 60 pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada